Bonjour les scorpions et bienvenue sur une nouvelle guidance, les messages pour les célibataires. Donc ce sera uniquement pour les célibataires ou on va dire fraîchement amoureux. Célibataire ça peut être aussi vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc ce sera pour vous des messages, d'abord on ira voir les événements et ensuite bien sûr l'amour. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de septembre ? Alors n'oubliez pas que nous sommes sous une guidance générale, prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et puis si vous n'avez pas d'informations qui vous parlent pour l'instant, vous pouvez très bien aller voir les autres signes de votre thème astral. Allez c'est parti pour les scorpions, nous allons démarrer les événements. Donc scorpions en solaire, en lunaire, en descendant, en ascendant et en Vénus, pourquoi pas ? Allez c'est parti pour moi des messages. Alors, bon, en ce moment il y a des choses qui se passent, on ne va pas dire que vous êtes inactif, il y a la transformation, c'est un peu le magicien. Vous êtes un petit peu en train de claquer des doigts et les choses se passent, on sent que vous êtes assez compétent dans ce que vous faites. Vous avez du talent, vous allez dire, vous avez du talent et il va falloir savoir s'occuper de ce talent, d'en profiter et de l'activer ce talent. En même temps, on sent que, en ce moment vous êtes un petit peu, vous savez que vous en avez, mais vous hésitez. Vous hésitez, il y a peut-être un petit peu de méfiance, il y a peut-être un petit peu de résiliation aussi. Il y a peut-être en ce moment des choses qui, j'allais dire, le claquement de doigts ne fonctionne pas toujours, bien que ça fonctionne quand même pas mal pour vous. En même temps, c'est le côté, est-ce que je fais les choses bien ? Donc, vous vous êtes quand même, vous vous mettez quand même en ce moment un petit peu dans la réflexion, au calme. Mettez au calme pour prendre les bonnes décisions. Vous savez que votre talent vous amènera à de grandes choses, mais est-ce que vous faites les bons choix ? Je pense que c'est un petit peu ça que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Vous avez beaucoup de compétences, vous savez que vous pouvez aller plus loin, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'utiliser ce talent, ce côté « je peux changer beaucoup ». Vous vous méfiez, vous vous méfiez de certaines personnes peut-être aussi et de certaines choses qui se passent peut-être trop vite. Alors, vous avez peut-être tendance à, je veux dire, vous enfermer en ce moment en vous disant « ce talent, on va le laisser de côté pour l'instant ». On va voir si c'est une bonne chose. On va voir s'il ne faut pas justement continuer comme ça. Mais peut-être que vous avez vous dit « j'en ai fait trop et maintenant je préfère prendre mon calme, me relaxer, réfléchir à ce que je vais faire ». Peut-être dans une étape de votre vie où vous vous dites « j'ai fait beaucoup de choses, mais maintenant il faut que je me pose ». Cherchez effectivement à le calme. On sent qu'en ce moment, vous voulez être au calme, vous voulez être au calme, vous voulez être dans la spiritualité aussi, vous guérir, vous guérir intérieurement. On sent qu'ici il y a même un petit peu d'amertume. Il faut lâcher prise aussi, vous voulez lâcher prise. Peut-être professionnellement, il y a eu trop de choses et vous vous dites « c'est bon, je freine un peu pour penser à moi ». Je pense que jusqu'à présent, vous avez beaucoup fait pour les autres, vous avez beaucoup fait pour votre entourage et votre côté professionnel. Et en fait, vous êtes quand même pas mal oublié et surtout, vous avez oublié une chose importante, l'amour. L'amour, la sincérité, peut-être la passion. Vous avez envie d'avoir cette sincérité, d'avoir cet amour inconditionnel. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de choses nouvelles. Vous vous dites que peut-être le côté professionnel, c'est bien, mais maintenant, il va falloir passer à autre chose et aller vers peut-être l'amour, vraiment le véritable amour, l'amour inconditionnel. Et pas que l'amour de la profession et pas que l'amour de l'entourage. Pensez à vous et surtout ne pas vous oublier. Alors, regardons ce que l'on nous dit dans les événements. Pour vous, les scorpions. Pour vous, on tient l'orère. Bon, professionnellement, il y a quand même beaucoup de succès. On le sent. Ça, il y a du succès. C'est quand même quelque chose qui vous caractérise. Professionnellement, oui, ça marche. Tout va bien. Malgré tout, on sent que vous vous mettez de la distance avec ça. Je pense que vous avez dit, j'ai fait trop. J'ai fait trop pour le professionnel, pas assez pour ma vie privée. Et ça, ça se ressent. Ça se ressent. Vous êtes en train de vous guérir, vous auto-guérir en vous disant, maintenant, je pense à moi. Je me mets en première position. Je lâche prise professionnellement. Je me mets de la distance. Je ne vais pas dire que vous allez être en froid avec votre travail. Mais vous allez le faire passer à la deuxième position. Alors que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes trop investi dans votre côté professionnel. Et ce qui a fait que vous avez peut-être raté l'amour ou raté des belles choses que vous vouliez faire. Donc, ça, c'est un petit peu votre état d'esprit en ce moment. Et c'est les événements qui vont nous le dire, bien sûr. Et j'ai une carte qui est sortie. Oui, on a la clé, la solution. Il y a des choses qui vont se passer. On a quand même des solutions au niveau professionnel. Et financier. Bon, alors, vous voyez, j'ai des poissons qui sont sortis. Je vais quand même vous la mettre. Parce qu'on a l'abondance. On a quand même ici ce côté. Je peux vous dire que financièrement et au niveau du travail, il y a quand même une élévation. On part sur de basses nouvelles. Alors, côté administratif peut-être est là. Mais là, le bâtiment, c'est un petit peu le côté où on va vers le haut. Vous allez vers le haut. Et je vous ai dit, vous avez quand même ce côté magicien. Professionnellement et financièrement, ça va vers le haut. Ou ça ira vers le haut encore plus. Il y a quand même cette stabilité qui s'installe. Il y a des solutions. Donc, il y a la clé du bonheur au niveau professionnel. Ça marche. Au niveau professionnel, j'allais vous dire, c'est bon. Tout va bien. Mais ce n'est pas ce qui vous convient en ce moment. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus constructif au niveau sentimental. Alors, professionnellement, il y aura des choses qui vont se passer aussi. Malgré tout. Même si vous vous dites, oui, c'est bon. Professionnellement, c'est la stabilité assurée. Et financièrement, je pense aussi. Alors. Bouf. Et un nœud. On sent bien que ça, c'est quand même ça. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'une discussion. De quelqu'un qui vous fasse une déclaration. C'est recevoir un coup de téléphone. De quelqu'un qui. Bon. J'ai quelqu'un quand même qui va peut-être vous faire une déclaration sentimentale. Mais on sent que malgré tout, c'est le problème. Le nœud du problème, c'est que vous avez peut-être le sentiment. Sentimentalement, il y a quelque chose qui bloque. Et en plus, il y a ce côté jalousie. Il y a ce côté vous êtes enviés. Il y a ce côté peut-être de personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Et ça vous empêche aussi d'avancer sentimentalement parlant. Malgré tout. Ici, j'ai quand même un appel. J'ai un coup de téléphone. J'ai quand même des choses. Il y a de la communication qui se met ici. On est dans les discussions. Pour moi, je ressens quelque chose. Vous allez avoir une conversation avec quelqu'un. Je peux qu'elle soit téléphonique. Ça peut être aussi le côté message. On a des gens ou des personnes qui vont vous la mettre. Pas à l'envers, j'allais dire. C'est pas ça. On va la mettre à l'envers. Mais on sent qu'il y a de la discussion mouvementée. Il y a quelque chose à ne, à résoudre. Il y a quelque chose qui va éclater. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui va... Une révélation. Il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre. Pour moi, il y a un coup de téléphone. Il y a quelque chose. On vous jalouse. Peut-être quelqu'un va vous dire. Ouais, mais tu sais, un tel... Voilà ce qu'il fait derrière ton dos. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une situation qui peut être peut-être amoureuse dans le passé. Ça peut être au niveau professionnel. Mais je pense que c'est plutôt le côté sentimental. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose. Une jalousie. Quelqu'un qui... Pourquoi il y a eu une séparation ? Est-ce que c'est vous qui avez été trop jaloux ? Est-ce que c'est l'autre personne ? En tout cas, il y a ici des réponses. Un coup de téléphone. Vous allez apprendre des choses. Il y a quelque chose qui se passe. qui va peut-être débloquer une situation. On va aller regarder, bien sûr, amoureusement parlant. Les scorpions. Sentimentalement parlant. Allez. On a le destin. On a le destin. J'ai une carte qui s'est retournée. On va la prendre. On a quand même l'abondance. On a quand même la stabilité. Sentimentalement. Le consultant, la consultante. Qui se protège. Bon. On sent bien. Le destin est là. Le magicien est là. J'allais dire presque. Ce que vous vous entreprenez. Ça marche. Vous êtes quand même assez stable. Mais vous vous protégez énormément. Justement, peut-être par rapport à cette relation passée. Ou cette révélation que vous allez avoir. Malgré tout, j'ai quelque chose qui se met sur votre chemin. Alors, on va aller regarder. Quoi ? Qu'est-ce qui se met sur votre chemin ? Qu'est-ce qui arrive ? Est-ce une rencontre ? Ce que je suppose. Quelle est la personne qui se met sur votre chemin ? Ah, j'ai bien une nouvelle. J'ai bien un coup de téléphone. J'ai bien une nouvelle. Il y a quelque chose que vous allez avoir à prendre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. J'ai un coup de cœur. J'ai quand même un coup de cœur pour vous. Qui arrive. Malgré tous les blocages qui sont là. Malgré... Il y a des révélations pour moi. Il y a des choses qui... Alors, peut-être des messages. Le message de quelqu'un. Parce que j'ai quand même ici la famille. La famille. Destinée. Votre destin, c'est la famille. C'est le foyer. C'est reconstruire. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui revient. Ça peut être votre ex, bien sûr. Mais j'ai quand même un coup de cœur. Donc, pour moi, il y a quelque part... C'est peut-être par quelqu'un de votre famille que vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être beaucoup de choses. Mais je sens que... J'ai des nouvelles quand même. J'ai des réponses. J'ai... Quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être par message. Ça peut être, bien sûr... Sur les réseaux. Ça va quand même... Ces blocages, ils vont disparaître. Parce que vous allez avoir ce coup de cœur. Pour cette personne. Peut-être votre famille qui se met entre vous aussi. J'ai la clé. Donc, j'ai vraiment une opportunité. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Mais peut-être pas tout à fait libre. Il y a quand même du changement positif pour vous. On parle d'amour perdu. Pour ça que je disais que c'est quelqu'un que vous connaissez dans la famille. On me parle d'amour perdu. On me parle de quelqu'un qui, a priori, a déjà été dans votre vie. Et qui revient aux nouvelles. Là, il y a un triangle amoureux. Mais ça peut être la famille aussi. Ça peut être la famille. Ça peut être... Une addiction. Ça peut être... Un ex, bien sûr. Mais... Enfin, quelqu'un qui est en couple. Mais le triangle, ça peut être vraiment quelqu'un qui se met entre vous. Ou qui s'est mis entre vous à l'époque. J'ai quand même ici une situation qui se relève positive. C'est-à-dire qu'en fin d'une négation, on en fait une... Positive. C'est un amour perdu. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui... Il y a eu une rupture avec cette personne. Et peut-être que vous avez, justement, des éclaircissements, des révélations. Vous apprenez des choses par rapport à cette rupture. qui va faire que vous allez certainement accepter que la personne revienne. Parce que je vous dis, on part de quelque chose qui n'était pas bon. Mais qui va se remettre, en fait, dans le bon sens. Parce qu'on me parle de changement. Donc, il y a des choses, il y a des événements. Peut-être que c'était extérieur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. Je vous ai dit, vous allez avoir un coup de fil. Vous allez apprendre des choses. Et pour moi, je pense que ça va vous permettre de comprendre une situation. Pourquoi cette personne ? Pourquoi il y a eu cette rupture ? Peut-être à côté de... À cause de la famille. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, c'est... On sent que c'est... Cette révélation va vous redonner courage. Vous allez repartir. Vous allez avoir envie de retrouver cette personne. Et qui va revenir quelque part. Ou cette personne va revenir par hasard dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous allez apprendre... Elle va vous apprendre des choses. Et ce qui fait que la situation va se changer. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne quand même une promesse. Ça nous donne quand même quelque chose de... De stable. On sent que vous allez repartir. Ben oui, il y a un amour quand même. Oui, de la souplesse. Mais de la prudence, bien sûr. C'est clair. Et j'ai l'espoir. Derrière, je vous la mets parce que j'ai l'espoir. Oui, c'est ce que je vous disais. Cette situation, cette personne qui revient, elle va vous apprendre des choses. Elle va vous apprendre des choses, elle va vous faire comprendre certaines choses. Et elle a beaucoup peut-être changé. Peut-être que vous aussi, vous avez beaucoup changé. En tout cas, on part de quelque chose qui au départ est niaite. Non, on n'en veut pas. Pour apprendre des révélations, il y a des choses qui vont faire que vous allez finir par dire oui. Parce que l'amour va être plus fort par rapport à ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions. Donc, j'allais presque dire retour d'une personne aimée avec laquelle ça s'est plus ou moins mal terminé. Mais tellement de changements qu'on repart de plus belle. Voilà, c'était votre guidance pour les célibataires, les messages pour les célibataires pour le mois de septembre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501